Le CESVAC, centre d'études spirites vendéens présente La petite vigne, spiritisme pour la jeunesse Épisode numéro 15 La fraternité Écoute Spiritino, moi je sais ce que c'est que la fraternité. J'ai appris qu'un homme n'a le droit d'en regarder un autre de haut que pour l'aider à se relever. Oh Spiritus, c'est compliqué, tu m'expliques ? Être fraternel, c'est pratiquer la charité comme l'a enseigné Jésus. Faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous. A l'opposé de l'égoïsme qui dit chacun pour soi, la fraternité dit un pour tous, tous pour un. Tous, nous sommes égaux devant Dieu. Tous, nous sommes soumis aux mêmes lois de la nature. Dieu n'a donné de supériorité ou de privilège à aucun. Et on dit très justement, le soleil brille pour tous. Pour qu'il y ait du bonheur dans les relations sociales, la fraternité doit être la base. Elle doit être en première ligne. Sans elle, il ne peut y avoir d'égalité ni même de liberté car l'égalité découle de la fraternité et la liberté est l'heureuse conséquence des deux. Nous aurons une vraie liberté quand tous les hommes vivront comme des frères, avec des droits égaux, pratiquant la fraternité, la bonté et la justice. En respectant les droits de chacun, car ainsi ils ne se feront pas de mal les uns aux autres. La fraternité résume tous les devoirs que nous devons avoir les uns envers les autres. La terre doit être considérée comme une école de fraternité pour l'amélioration des esprits incarnés, ce que nous sommes. La philosophie spirite est venue expliquer que nous vivons pour toujours et que nous nous réincarnons dans la position, c'est-à-dire le pays, le milieu social, le genre, etc. dont nous avons besoin pour réaliser le travail qui est nécessaire à notre propre progrès moral. Si nous nous incarnions toujours dans le même pays et que nous occupions toujours la même position sociale ou autre, nous ne pourrions jamais atteindre la perfection. Cela nous montre la relation qui existe entre le présent, le passé et l'avenir et prouve que la fraternité n'est pas seulement une loi morale, mais c'est une loi de nature et l'être humain a tout à gagner à la pratiquer. Tous, nous avons besoin les uns des autres, car les épreuves sont égales pour tous et chacun doit les expérimenter. Alan Kardec nous disait déjà en octobre 1866 dans la revue Spirite La fraternité est perpétuelle comme la vie de l'esprit, universelle comme l'humanité, qui constitue une grande famille dont tous les membres sont solidaires les uns des autres, quelle que soit l'époque à laquelle ils ont vécu. La fraternité est perpétuelle.